Goutemorgen! Une Usha qui va continuer de nous faire entrer doucement, doucement dans les principes de la Shrita. La Shrita, c'est l'abattage rituel. Pour pouvoir manger un animal, il faut nécessairement lui faire la Shrita. L'égorger, comme la toit, requiert de le faire précisément. On va découvrir dans ce premier chapitre toutes les conditions requises. On a déjà vu, par exemple hier, qu'il fallait couper, si je peux dire, harmonieusement les deux simanimes. Je voulais vous dire, le mot simanime, littéralement, ça traduit le signe, je ne vois pas le rapport. Pourquoi ? En tout cas, les deux conduits, on les appelle les simanimes, d'accord ? Les deux conduits qu'il faut franchir, il y a la trache à artère et l'œsophage, Canet et Véchette. Canet, c'est l'œsophage. Non, Véchette, c'est l'œsophage, et le Canet, c'est la trache à artère. Il faut nécessairement, en passant par la gorge, dans la gorge, on a sept vertèbres. Il faut nécessairement, dans cette partie-là, faire entrer le couteau, aller et couper les deux, et trancher les deux simanimes, comme je vous ai dit, de manière harmonieuse. exclure, ce qu'on avait appris dans la gîte précédente, couper avec un couteau qui a des dents, ou avec une scie, c'est le même principe, où, au lieu de trancher proprement les deux simanimes, il va s'avérer qu'on va arracher, qu'on va perforer les simanimes, on va perforer les deux conduits, au lieu de les sectionner proprement. D'accord ? On apprendra qu'il ne faut même pas enfoncer le couteau, sinon on étouffe, il faut les couper, et comme ça, les simanimes animales vont venir de la sorte. C'est ce qu'on avait commencé à apprendre dans la Mishnah précédente. Dans notre Mishnah, on va découvrir, à présent, le lieu précis où il faut égorger, où il faut trancher. Et, à savoir, je vous ai dit, il y a dans le cou, il est composé de, chez l'humain en tout cas, sept vertèbres. D'accord ? Depuis ce qu'on appelle le kova, le petit chapeau, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de fouiner un petit peu sur Wikipédia pour essayer de comprendre, avoir les bons mots pour pouvoir parler concrètement. Apparemment, la vertèbre supérieure s'appelle l'Atlas. D'accord ? Et en dessous, l'Axis, l'Atlas, il y a l'Atlas, c'est la vertèbre supérieure. Il faut nécessairement, dans la partie du cou, dans toute cette partie du cou, là où on veut, on fait pénétrer le couteau, on va et vient, harmonieux, et on tranche, on va couper proprement les deux simanimes. Interdit de passer au-dessus. Et interdit de passer en dessous, on en reparlera plus tard. Je ne suis pas sûr qu'on en reparlera d'ailleurs. D'accord ? En tout cas, interdit de passer au-dessus. C'est-à-dire, que lorsqu'on va faire la Shrita, à un endroit où la tête, elle est reliée au cou, il faut nécessairement, par le cou, trancher là-bas. Et si toutefois, quand on a fait la Shrita, on a eu le couteau qui est dévié, qui est passé sur la tête, eh bien, on peut être confronté à un problème d'invalidité, comme ce qu'on va découvrir tout de suite dans le Mishnah. D'accord ? La Torah, Sina lachda Moshim Sinai, tout est par transmission depuis Moshé Rabeinu, qu'il faut nécessairement le faire dans le cou, trancher, donc les deux simanimes, les deux conduits. On apprendra aussi, je vous ai dit, les deux conduits, est-ce qu'il faut trancher un ou trancher les deux ? Ça dépend des volailles, des bétails, du bétail, on verra plus tard. D'accord ? Il y a maintenant une autre alaka qu'il faut connaître. Sans alaka fixe, il suffit de trancher la majorité des deux conduits. C'est-à-dire, si vous prenez le périmètre du conduit, si vous avez tranché la majorité, ou bien vous avez dépassé la moitié, vous comprenez que selon le centre du conduit, et puis, si vous avez votre couteau qui a tranché la majorité, et bien, lachda lachira, même si on n'a pas tranché jusqu'au bout. Il n'y a pas de nécessité de sectionner la tête. D'accord ? C'est les deux notions qu'il faut connaître avant de commencer à étudier la Mishnah. Maintenant, on commence à traduire. Ashokhat mitoh ataba'at. L'ataba'at, c'est justement, apparemment, je suppose que c'est ce qu'on appelle l'atlas, c'est la vertèbre supérieure du cou, celle qui est très proche de la tête. Et alors, maintenant, il égorge mitoh ataba'at, à l'intérieur de cette vertèbre-là, supérieure. Veshierba meloh achut, et il a laissé là-bas l'épaisseur de meloh achut, l'équivalent d'un fil. Alpene kula, sur toute la superficie. Shritato kshera, sashrita ele kshera. Et je continue tout de suite la Mishnah comme ça. On a traduit, on a déjà eu un premier aperçu de la Mishnah. Rabi yossi barabi houda homer. Selon Rabi yossi barabi houda, il suffit de laisser meloh achut alpene ruba, l'épaisseur d'un fil sur la majorité. Et alors là, maintenant, je vous explique un peu mieux. On a, ça c'est le cou, d'accord, vous voyez il y a des vertèbres, et ça c'est la tête. Et à l'endroit où est-ce qu'ils sont tous les deux collés l'un avec l'autre. Alors, je vous ai dit, il faut nécessairement trancher dans le cou et pas dans la tête. Si toutefois on commence la Shrita à cet endroit-là par exemple, trop proche de la vertèbre supérieure au point où on va déjà commencer à rentrer dans la tête, on n'est plus dans la partie du cou, la Shrita elle est invalidée. Il faut nécessairement rester dans le cou, mais il suffit d'avoir l'épaisseur même d'un fil à l'intérieur du cou. Ne pas trancher au bord de la vertèbre supérieure, c'est-à-dire dans la partie supérieure de l'atlas, mais être déjà entré un petit peu dans l'espace du cou. Maintenant, même si on laisse même l'épaisseur d'un fil, ça suffit. Il y a maintenant une discussion dans notre Mishnah, qu'est-ce qui se passe si on a commencé la Shrita, on a laissé une épaisseur d'un fil jusqu'à qu'on soit arrivé à la majorité de la Shrita. Une fois qu'on a dépassé la majorité du pourtour, du diamètre, des deux simanimes, après on a dévié dans le couteau et on a fait monter le couteau vers l'intérieur de la tête, donc dans un endroit qui est invalidé. Cependant, depuis le moment où on a tranché la majorité, on s'est acquitté la Shrita, on aurait pu s'arrêter et la Shrita est parfaitement cachée. Le problème, il est qu'on a continué de manière invalide. Est-ce qu'on permet ou non cette Shrita ? C'est là la discussion. Selon la Torah, c'est permis. Pourquoi ? Parce que si quand je tranche la majorité du conduit, des deux conduits, je tranche la majorité des deux conduits, je me suis acquitté, je peux même retirer le couteau et m'arrêter là et tout va très bien, il n'y a aucun problème. L'animal, il a été égorgé comme la Allah le requiert. Qu'est-ce que ça fait ? En quoi ça peut déranger si finalement après, je lui ai mis un coup sur la tête à l'animal et je l'ai tué autrement, je l'ai déchiqueté. Peu importe, on s'en moque, l'animal, il a déjà eu sa Shrita et il a déjà devenu cachère, même s'il n'a pas fini de trembler. Vous savez, quand on dégorge l'animal, après il se met à trembler pendant quelques secondes. Il aimait faire caisse, je ne sais pas dans le système du conduit en français, c'est un pal qui fait sortir tous les nerfs. Pour le moment, en tout cas, Allahiquement, l'animal est considéré comme cachère, même s'il est encore en train de bouger. Donc de ce fait, qu'est-ce que ça fait si finalement j'ai pris le couteau et je l'ai perforé de la tête ? Il n'y a aucune contraindication a priori. Malgré tout, Chachamim interdise, le premier avid de la Mishnah, il interdit. C'est-à-dire, si tu as coupé ara, donc tu as laissé l'épaisseur d'un fil, une fois que tu as dépassé la majorité, tu es entré maintenant dans la zone de la tête, et bien Chachamim invalide sa Midera Banan de peur que, puisque tu as mal fini la Shrita, il va mieux t'arrêter, ça aurait été bien, mais si tu finis mal la Shrita, à la fin, les gens vont commencer à dire qu'on peut aussi faire une Shrita de la sorte, et là, ça devient invalide. Tandis que Rabi Yusib, Rabi Yudai, nous dit que maintenant il n'y a aucun problème, c'est permis, puisque la Chastricte est permis, il n'y a pas pour lui d'interdit Midera Banan sur la question. Et c'est tout pour aujourd'hui, juste une journée pleine de Hatzlacha. Kortou, ça va.